Bonjour à tous, alors oui je sais on n'est pas du tout dans mon décor, on est sur un vieux fond blanc pas très beau en plus avec une lumière de fenêtre qui arrive sur la gauche, ça va vraiment être dégoûtant comme vidéo mais pour vous résumer, je suis en train de complètement changer de décor et du coup j'avais pas très envie de vous spoiler un petit peu comment ça va être donc vraiment je fais cette vidéo là un petit peu ici dans la prochaine vidéo je vous expliquerai dans l'intro vite fait pourquoi et qu'est-ce qui avance dans les travaux et dans les prochaines vidéos normalement ça devrait arriver et je devrais pouvoir vous montrer mon nouveau décor bon du coup dans la vidéo de test des Jabra Elite Active 65T, je vous l'avais dit c'est la troisième paire d'écouteurs que je vais vous tester et bien ce mois-ci, ça faisait beaucoup d'écouteurs mais je sais que vous aimez beaucoup ça pour Noël donc je vous rassure tout de suite ce sont les derniers écouteurs que je vais vous présenter sur la chaîne et il y aura une vidéo de comparatif des trois modèles qui devra arriver dans les semaines qui arrivent juste avant de commencer la vidéo comme d'habitude un grand merci à Boulanger Besançon je sais qu'à chaque fois je les remercie mais un grand merci à eux encore une fois puisque c'est grâce à eux que j'ai la possibilité de vous les présenter allez bref c'est parti on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ces Elite Active 65T alors vous allez le voir tout au long de la vidéo, ces écouteurs ont beaucoup d'avantages et proposent vraiment des choses qualies et dans une seconde partie de la vidéo vous verrez aussi que je ne suis pas tout à fait satisfait de ces écouteurs il y a aussi des petits points négatifs donc les Elite Active 65T de la marque Jabra bon déjà pour commencer ce sont des intra-auriculaires alors ce sont des écouteurs quand même qui sont plutôt utilisés pour le sport puisqu'ils sont très bonnes prises dans l'oreille et surtout en plus ils résistent à la poussière et à la transpiration alors c'est vrai que le design des écouteurs est un petit peu particulier c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait avoir et je vous conseille vraiment d'aller voir en magasin si vous avez l'occasion parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la grosseur à l'image et aussi un petit peu de la forme mais c'est pas dérangeant, ça tient bien comme je dis dans l'oreille puisqu'en plus c'est fait pour la course alors pour ceux qui ont des petites oreilles et des grosses oreilles ne vous inquiétez pas dans le packaging Jabra vous offre des petits adaptateurs d'oreillettes donc vous avez juste à changer l'embout comme ça, ça s'adaptera parfaitement à votre oreille en plus d'être résistant à la transpiration et à la poussière ces écouteurs disposent du Bluetooth 5.0 donc grosso modo ce que ça va changer c'est que vous aurez une portée un petit peu plus importante Jabra annonce 10 mètres mais vous pouvez quand même aller un peu plus loin si vous êtes dans un endroit vraiment dégagé et surtout le Bluetooth 5.0 on va dire apporte une stabilité entre vos appels et la musique avec votre téléphone du coup le signal sera beaucoup moins perturbé par les ondes qui seront autour donc Bluetooth 5.0, une plus grande distance et une stabilité plus importante vous avez aussi deux micros par écouteur donc soit 4 au total de plus de 4, ça va c'était pas trop dur et donc ces micros vont surtout servir pour capter les bruits ambiants et surtout pour votre voix puisque du coup vous pourrez déclencher un assistant vocal à distance et surtout en plus vous pouvez passer des appels en plus de ça, ça c'est hyper cool, toutes les marques ne proposent pas mais Jabra le propose vous avez une application qui est entièrement dédiée à la personnalisation de vos écouteurs l'application est disponible sur iOS et Android elle est totalement gratuite et l'application du coup vous permet vraiment de modifier énormément de choses vous avez un égalisateur personnalisé vous avez aussi plein de modes automatiques pour des bases plus profondes, des aigus plus claires enfin bref, je vous conseille vraiment de télécharger l'application si vous avez ces écouteurs vous n'êtes pas obligé de la télécharger pour faire fonctionner vos écouteurs mais c'est vrai quand même que l'application apportera quand même plus de personnalisation sur ces Jabra ah oui, je ne l'ai pas dit, elle s'appelle la Jabra sonde plus pour ceux qui veulent chercher, vous pouvez y aller en ce qui concerne maintenant l'autonomie vous avez 5 heures par écouteur c'est vraiment bon et surtout vous avez un boîtier avec 10 heures vous avez au total 15 heures d'autonomie sur ces écouteurs donc quand même plutôt bon même si je sais que certains vont vouloir un peu plus et comme d'habitude, si vous n'avez plus de batterie dans vos écouteurs mais dans votre boîtier, il vous suffit juste de poser les écouteurs dans le boîtier pendant 15 minutes et vous pourrez bénéficier d'une autonomie de 1h30 alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du son depuis le début de la vidéo et en même temps c'est vrai que c'est peut-être un peu ce qui est le plus important pour des écouteurs et je vais vous dire clairement que le son est très bon même excellent pour ce rapport qualité-prix bon maintenant passons un petit peu aux points négatifs de ces écouteurs puisqu'il ne faut pas se leurrer ces écouteurs ont aussi quand même pas mal de points négatifs et vous allez voir en fait quasiment la totalité des défauts de ces écouteurs en fait concernent le boîtier et non les écouteurs eux-mêmes alors vraiment du coup j'interpelle vraiment Jabra sur ça ils ont fait un énorme travail sur leurs écouteurs mais leur boîtier n'a pas vraiment été travaillé et du coup c'est assez décevant de se retrouver avec un boîtier pas terrible vous allez le voir alors déjà premier point négatif sur ce boîtier il a l'air beaucoup plus fragile à l'ouverture que d'autres boîtiers contrairement à d'autres boîtiers l'ouverture n'est pas du tout magnétique mais c'est un cran à déverrouiller et on a vraiment l'impression de casser la boîte à chaque fois et il faut pousser des fois ça se met mal on a l'impression vraiment de casser et de forcer sur le plastique et donc ça c'est un petit peu dommage que l'ouverture du coup soit pas magnétique comme on pourrait avoir sur plein d'autres marques deuxième point négatif aussi de ce boîtier et bien c'est du micro USB et non de l'USB type C alors je comprends tout à fait Jabra qui veut sûrement faire ça pour descendre un petit peu le prix de ses écouteurs forcément de l'USB type C ça va coûter un peu plus cher à faire que du micro USB mais c'est quand même dommage que sur ces boîtiers on n'ait pas de l'USB type C qui est un petit peu maintenant la norme depuis facilement deux ans et troisième point négatif sur ce boîtier oui il y en a quand même pas mal et bien il est impossible de mettre correctement ces écouteurs à l'intérieur c'est vrai que sur d'autres marques quand on met les écouteurs à l'intérieur automatiquement ils vont venir se caler avec un petit pic magnétique et bien là c'est pas du tout le cas et vu leur forme très particulière vous l'avez vu dès le début et bien en fait on ne sait même pas quand ils sont posés on n'arrive pas on peut les mettre dans plusieurs positions et on a du mal à les instaurer dans le boîtier puis de le fermer on a l'impression que ça bloque c'est vraiment pas terrible ça et c'est pour ça que je souligne la forme n'est peut-être pas forcément un bon point pour le boîtier puisque du coup le boîtier a du mal à fermer quand ils sont mal mis en plus il est très dur de savoir s'ils sont bien mis et du coup quatrième petit point négatif aussi c'est vraiment chipoté mais il faut le dire cette fois ça concerne les écouteurs c'est que sur ces Elite Active 65T malheureusement il n'y a pas de commande tactile alors comme je dis c'est juste pour chipoter mais voilà c'est un petit peu quand même dommage du coup qu'on n'ait pas de commande tactile sur les écouteurs pour passer sa musique etc pour finir sur ces Jabra c'est quand même des très bons écouteurs si vous voulez les acheter je mettrai un lien dans la description et vous avez 4 couleurs de disponibles ça c'est plutôt cool vous avez le bleu, le noir, le rouge et le titanium noir qui est un peu une variante du premier noir et pour le prix on est à 99€ pour conclure rapidement ce sont des très bons écouteurs qui malheureusement le boîtier n'est pas au top ça vous l'avez bien compris et vraiment je le dis mais je pense que ces écouteurs s'adressent plutôt aux sportifs et non aux personnes qui veulent chiller dans le train écouter leur musique tranquillement ces personnages je vais quand même plutôt les orienter vers d'autres écouteurs et pour les sportifs je conseille vraiment ces écouteurs puisque leur grosse force quand même c'est leur maintien dans les oreilles et bien écoutez on arrive à la fin de la vidéo si c'est toujours pas fait vous pouvez vous abonner laissez le commentaire et le pouce bleu ça me permet énormément surtout pour les projets futurs allez c'était Paul on se retrouve très prochainement dans un nouveau décor bientôt c'était Paul et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501